A ceux qui se demandaient si l'Algérie existait déjà avant l'invasion française en 1830, nous répondons en exhumant un vieux poème qui, fort heureusement, a traversé les âges. Dans ce poème, la France remercie humblement l'Algérie de l'avoir nourrie et d'avoir évité la famine. Cela se passe en 1813, soit 17 ans avant la colonisation par la France napoléonienne. Ce joli poème est tiré de l'œuvre d'Étienne Jouy. Il y développe avec finesse la beauté et la bonté algériennes. Il n'est un secret pour personne en effet que c'est l'Algérie, grenier de l'Europe à l'époque, nourrissait très généreusement la France. Ce sont d'ailleurs nos inestimables richesses de l'époque qui ont justifié la criminelle invasion française. Plusieurs galions avaient été nécessaires pour transférer vers Paris les le légendaire trésor de la Casbah, constitué notamment par des centaines de kilos d'or, d'argent et de bijoux. L'écrivain et historien Michel Abar en parle longuement dans son livre intitulé « Histoire d'un parjure » édité en 1961 et censuré en son temps par la « démocratie » française. Nous reproduisons aussi in extenso le contenu de ce poème. Fichier éloge. Pour le mieux tout va changer. J'en ai l'assurance. Bientôt grâce au dédager. Fleurira la France. Va-t'en voir s'il vienne. Des guerriers algériens. Fils de la victoire. Plus braves que nos anciens. Plus chers à la gloire. Va-t'en voir s'il vienne. Jean va-t'en voir s'il vienne. Des princes reconnaissants. Des prudes sincères. Et des femmes d'un tendant. Qui ne sont pas fiers. Va-t'en voir s'il vienne. Jean va-t'en voir s'il vienne. Si vous avez aimé la vidéo, suivez ma page pour avoir des histoires comme celle-ci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada